Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas y aller par quatre chemins, si vous avez vu le titre de cette vidéo, vous avez compris. Je vais vous expliquer donc dans cette vidéo pourquoi j'ai décidé de faire une pause, quelles vont être un petit peu les modalités, le contexte autour de tout ça, histoire que vous ayez toutes les clés en main pour comprendre un petit peu ma situation. Il y a différentes choses qui me poussent à faire une pause à l'heure actuelle. L'une des principales, je pense, c'est que j'atteins un niveau d'accumulation où je fais plein de choses à la fois, ce qui me fait me remettre en question et que moi, de mon côté, je ressens profondément que j'ai besoin de faire une pause. J'ai besoin de me poser un certain moment pour explorer notre thématique et pour repeaufiner un petit peu mon image et la version de moi-même que je veux partager avec Internet. Donc ça déjà, c'est l'une des raisons, c'est que j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour me ressourcer, pour savoir pleinement qui je suis et comment est-ce que je veux partager ce que j'ai à partager. Je réalise que j'ai envie de transmettre un message et qu'en fait, peut-être, je ne prends pas le temps suffisant, le temps qui est nécessaire pour transmettre ce message de la manière dont j'ai envie de le transmettre. Je préfère avoir une petite communauté qui me comprend et qui est là parce que le message que j'ai résonne avec elle plutôt qu'une communauté énorme qui s'éparpille à gauche à droite, en fait. Un autre point aussi, j'en parlais, c'est justement l'accumulation, à savoir qu'à l'heure actuelle, on est donc en octobre 2023. En septembre, j'ai repris des études, ce qui fait que sur ma vie perso, mon temps perso, donc, j'ai les études. Bref, dans ma vie, il y a énormément de choses, il se passe vraiment plein de trucs, et heureusement, je suis quelqu'un de très organisé, mais je ne sais pas en fait si ça transparaît au travers de ces vidéos, au travers même de l'Instagram, mais c'est tout le temps la course. C'est-à-dire que j'ai un quotidien qui est ultra rempli, et que parfois, j'ai l'impression de faire en une semaine ce que la plupart des gens font en un mois. Et puis, il y a un autre point aussi très important, et qui détermine aussi beaucoup pourquoi cette pause arrive à cet instant précis, c'est que j'ai des grosses galères informatiques en ce moment. Là, ça devient vraiment compliqué le montage. Je ne sais pas quoi faire vraiment. C'est ultra chelou, mais mon ordine, je pense qu'il est en train de me lâcher, tout simplement, et sans surprise, parce que je crois qu'il approche d'avoir 7 ans bientôt. Je galère à faire du montage, parce que mon logiciel, il bug tout le temps, tout le temps. Pour moi, faire une pause me permettrait de changer un petit peu, renouveler mon matériel pour créer du contenu, et ainsi avoir l'opportunité de prendre en main bien longtemps, avec le temps qu'il me faut, ce nouveau matériel pour arriver avec du matériel que j'ai appris à gérer, sans avoir un petit peu une deadline de, ok, il faut que je fasse un contenu chaque semaine, et je n'ai pas le temps de vraiment découvrir le matériel que je viens d'obtenir. Donc voilà, cette décision, elle n'a pas été facile à prendre, et elle résulte vraiment d'une grosse réflexion. J'ai l'impression que je parle comme si vraiment je quittais le game de YouTube, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est juste une petite pause de plusieurs mois. Mais vous voyez à quel point, moi, ça m'impacte, parce que depuis plus d'un an, c'est devenu une partie intégrante de ma vie, créer du contenu. C'est-à-dire que chaque jour, pendant un an, j'avais ça dans la tête. J'avais cette idée de, ok, faire une vidéo YouTube, faire des posts Instagram, travailler mon éloquence, mon aisance à l'oral, ah, je pourrais filmer telle partie pour me resservir dans une vidéo. Bref, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé à prendre cette décision, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est celle-ci. La vie, ou par extension, l'aventure, la création de contenu, bref, le processus, ce n'est pas un sprint. Au contraire, c'est un marathon. Ce qui signifie que ça ne sert à rien de foncer, 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 et créer du contenu, et devenir une usine à contenu. Je préfère prendre mon temps, poser des bases solides, peaufiner mon message, attirer les bonnes personnes sur ma chaîne, et non pas attirer tout le monde, pour avoir une audience qualifiée, pour construire et développer cette chaîne, cette communauté, avec le message que j'ai envie de partager. À l'heure actuelle, je n'ai pas forcément de date de retour, une sorte de deadline qui me dirait « il faut qu'à tel moment tu sois revenu ». On verra bien, j'irai en fonction de ce que moi j'apprends moi-même, et de comment je sens la situation en général. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette pause, j'essaierai de vous lire, mais c'est vrai que comme je vais faire une pause, je vais aussi vachement me détacher de YouTube et d'Instagram, ce qui fait que je regarderai progressivement de moins en moins un petit peu ces réseaux sociaux pour vraiment être focus sur moi, sur le développement et l'amélioration de mes compétences, et par la suite je pourrai m'y replonger dedans pleinement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on ne se retrouve pas, vraiment vous voyez le tic, l'habitude, on ne se retrouve pas la semaine prochaine pour une fois, ça fait très bizarre de le dire, mais on se retrouve dans quelques mois pour un retour en force, un nouveau chapitre dans cette aventure YouTube. J'ai hâte, honnêtement, hâte d'être dans quelques mois pour avoir eu le temps vraiment de maturer ce projet et de pouvoir revenir avec pas mal de nouveaux projets, justement, de nouveaux concepts et de nouvelles manières de vous formuler des choses. J'ai vraiment très hâte. Dans tous les cas, merci de me suivre, ça fait très plaisir. Je n'aurai pas du tout le même rapport, la même situation et le même dialogue aujourd'hui si vous n'aviez pas été là pour vous abonner et soutenir cette chaîne YouTube. Donc je le dis vraiment du fond du cœur, merci à vous. Sur ce, prenez soin de vous, vivez votre vie à fond, développez vos projets, nous on se retrouve dans quelques mois, salut tout le monde, c'était Quentin.